Pourquoi faire de l'économie de la connaissance ? Pour une raison très simple, qui est que, comme la connerie, la connaissance est infinie. Et ça, ça change tout quand vous y réfléchissez bien, parce que les matières premières ne sont pas infinies. Mais la connaissance est infinie. Si nous basons notre croissance économique sur les matières premières, eh bien, il y a une contradiction mathématique inévitable entre croissance infinie et matières premières finies. Mais, si nous basons notre croissance économique sur la connaissance, eh bien, il n'y a plus de contradiction entre croissance infinie et connaissance qui est infinie aussi. L'économie de la connaissance est très particulière en ce sens qu'elle est régie par des lois différentes de l'économie des matières premières. Ces règles sont très simples. Il y en a trois, deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La première règle, c'est que les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance. A priori, quand je vais sortir de cette pièce, je ne serai pas plus bête qu'en y rentrant. Alors que si je vous donnais 20 euros à chacun, je serai moins riche. Donc, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. La deuxième règle de l'économie de la connaissance, c'est que les échanges ne sont pas instantanés. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Transférer 20 euros ou 20 millions d'euros, c'est instantané. C'est une signature sur un chèque. En propriété, les transferts de propriété sont instantanés. C'est même pour ça qu'aujourd'hui, on a du trading haute fréquence, dont la limite légale est la nanoseconde. Ce qui veut dire qu'on a le droit de faire un milliard de transactions par seconde. Mais la connaissance, il n'y a pas de trading haute fréquence dans la connaissance. Cette conférence, elle prend du temps. Transférer de la connaissance, ça prend du temps. Je ne peux pas vous donner la physique quantique en deux minutes. Et la dernière règle est une bonne nouvelle. C'est que les combinaisons de connaissances ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous prenez 20 euros et 20 euros et que vous les mettez ensemble, ça fait 40 euros. Mais quand vous prenez un kilo de connaissances et que vous le réunissez à un autre kilo de connaissances, ça fait 3 kilos de connaissances. Quand vous regroupez deux connaissances, ça crée systématiquement une tierce connaissance, qui est au pire triviale, mais non nulle, et au mieux révolutionnaire. Eh bien, donc, le biomimétisme s'inscrit dans ce paradigme de l'économie de la connaissance. Et c'est là que je veux que vous voyez vraiment à quel point c'est une révolution sociale, environnementale, avant d'être une révolution technologique. Et le biomimétisme, c'est la science qui dit « la nature est une bibliothèque, lisez-la au lieu de la brûler ». La nature, en fait, elle est high-tech. Ce petit coquillage, il produit une toxine. La muconotoxine, c'est un cône de vue pacifique, très dangereux, mais si vous avez des gants, aucun danger, puisque le dard ne pénètre pas à un gant de plongée. Ce coquillage, il est vendu à 3 dollars sur les marchés parce qu'il est joli. C'est vraiment pour moi la représentation du fait qu'on brûle la nature au lieu de la lire, parce que, vraiment, 3 dollars le coquillage, c'est une des utilisations les plus débiles qu'on pouvait faire de ce coquillage. Avez-vous une idée du prix de sa toxine au kilo ? Sachant que la demande mondiale est supérieure au kilo. Un kilo d'or, on va prendre ça comme étalon, un kilo d'or, c'est 30 000 euros. 100 000, donc 3 fois l'or, c'est plus. Et c'est à quoi la toxine ? Elle est très utilisée en neurotechnologie, elle permet de faire des neurotechnologies avec un niveau de détail incroyable, donc c'est des nanothèques, neurothèques, elle est aussi utilisée en neurochirurgie, etc. Très grosse demande mondiale qui ne fait qu'augmenter. Je vous laisse faire le calcul, 800 dollars le milligramme. Ça nous fait du 800 millions de dollars le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Ce qui est dingue, c'est qu'on les vend à 3 dollars le coquillage. Et il est en voie d'extinction à cause de ça. La crevette menthe religieuse. Alors elle, c'est la crevette de tous les recueurs. Cette crevette peut vous péter une main ou un bras. Elle est grande comme une langoustine. Il y en a 400 espèces dans le monde. Et vous voyez ici, elle a des petits marteaux là. Un peu comme des marteaux à fruits de mer, pour casser des tourteaux. Et c'est justement ce qu'elle fait. Elle casse des crabes avec. Seulement quand elle envoie son marteau pour casser un crabe, elle lui donne l'accélération d'une balle de fusil d'assaut. Si nous, on était capable d'envoyer une balle de baseball à un dixième de cette accélération, on la mettrait sur orbite. Ce marteau casse évidemment un aquarium blindé. Puisqu'il a l'énergie cinétique, il aura la vélocité finale d'une balle de fusil, mais il a une masse supérieure. Évidemment, si vous l'arrachez, il repousse. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Cette crevette, quand elle envoie son marteau, il se forme des étincelles sous l'eau. Ça va tellement vite que vous avez des étincelles. Et ces étincelles, on les a mesurées à 22 000 K, c'est la température à la surface du soleil. Quand cette crevette envoie ses marteaux, il se forme une bulle d'air autour, qui s'appelle une bulle de supercavitation. La supercavitation a été étudiée au départ par l'armée russe pour faire des torpilles qui peuvent aller à plus de 150 km heure sous l'eau. Et aujourd'hui, beaucoup plus, paraît-il. Des torpilles Shkval, dont les Russes ont donné la technologie à l'Iran, ce qui serait une des grandes raisons pour lesquelles les Américains n'ont pas déployé de porte-avions trop proches des côtes iraniennes, parce que ces torpilles peuvent sniper un porte-avions. Les Chinois prétendent, avec la technologie de supercavitation, avoir mis au point un sous-marin qui pourrait faire 500 nœuds sous l'eau, en se déplaçant dans une bulle d'air. Et la supercavitation aujourd'hui, le meilleur modèle d'étude que vous avez, c'est cette crevette. Mais ce n'est pas fini. Cette crevette, ses yeux, parce qu'après tout, si la nature est une bibliothèque, chaque espèce est un livre entier. Moi, je ne vous ai parlé que du chapitre marteau, mais je peux vous parler du chapitre yeux. Les yeux des chiens ont deux types de cônes différents, pour reconnaître les couleurs. Deux types de cônes. Nous, nous en avons trois. Les chiens sont donc des daltoniens par rapport à nous. Cette crevette en a 16. Ça veut donc dire que nous sommes un tiers d'un tiers de daltoniens par rapport à elle. Elle est très colorée, mais la couleur que nous on voit, ce n'est rien par rapport à celle qu'elle voit. 16 cônes. Les Américains se sont inspirés de ces yeux pour concevoir une caméra qui permet de détecter rapidement les cellules cancéreuses dans les biopsies. C'est une caméra bio-inspirée tirée des yeux de cette crevette. Et les yeux de cette crevette possèdent l'écran solaire le plus efficace connu de l'homme. Les mycosporine-like aminoacides, qui sont des écrans solaires naturels produits par les espèces pélagiques. Ces écrans solaires sont très intéressants commercialement parce que nos écrans solaires sont des perturbateurs endocriniens pour les coraux. Et quand on se baigne avec de la crème solaire, on détruit les coraux. Si on avait ces écrans solaires, on serait mieux protégé et on ne détruirait pas les coraux. Dans le biomimétisme, un écosystème inexploité, c'est comme une nappe pétrolière. Sauf que, quand vous l'exploitez, vous ne le détruisez pas. Vous prenez le livre, vous en faites une photocopie et vous le remettez en rayon. Et en plus, il y a beaucoup plus d'argent à faire comme ça. Donc c'est juste plus rationnel de faire comme ça. Alors voilà donc la fin de ma présentation sur le biomimétisme. Je vous donne simplement un épilogue pour vous parler de la Blue Economy qui est l'application du biomimétisme à l'industrie. Et la Blue Economy, c'est une troisième histoire que je ne développerai pas mais dont je vous donne simplement l'inquipite, qui est imaginer un monde sans déchets. Imaginez un monde où la prochaine fois que vous verrez un déchet, il faudra emmener vos enfants au musée. Regarde maman une canette de croc. C'est fou ça ? Ce monde, on sait qu'il n'existe pas aujourd'hui. En fait, il existe, c'est la nature. Quand les feuilles tombent des arbres, on n'organise pas un système de ramassage. Dans la nature, les déchets n'existent pas, parce que la nature produit en cycle. Mais nous, nous produisons en ligne. Et du coup, nous produisons, nous sommes la seule espèce aujourd'hui qui produit des choses dont personne ne veut. Et quelque chose dont personne ne veut, ça s'appelle un déchet. C'est la phrase de Gunther Pauly, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Et si nous faisons comme ça, nous serons non seulement beaucoup plus rentables, mais en plus, il n'y aura plus de déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada